Quel est le but de l'argent ? Si vous ne connaissez pas le but de l'argent, vous n'allez jamais grandir financièrement, ni gagner beaucoup d'argent, ni devenir même riche. L'argent n'est pas fait pour être dépend. L'argent n'est pas fait pour vivre la belle vie. L'argent n'est pas fait pour assurer simplement les charges. Non, non, non ! L'argent est fait pour être multiplié. L'argent est fait pour être fructif. Voilà pourquoi quand vous avez de l'argent, la seule psychologie que vous devez avoir, c'est de comment faire en sorte que les 1000 francs que j'ai deviennent 2000, deviennent 3000, deviennent 4000, deviennent 5000. Comment faire en sorte que si je gagne 1000 francs aujourd'hui, demain je puisse gagner 10 000. Par contre, la psychologie des salariés, c'est que dès qu'ils gagnent de l'argent, ils pensent à leur charge. Payer le loyer, payer la lumière, acheter des beaux vêtements, vivre la belle vie, ainsi de suite. Or, un entrepreneur, lorsqu'il a ouvert une boutique, la psychologie qu'il a, c'est demain, comment ouvrir ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir la deuxième boutique ? Comment ouvrir la troisième boutique ? La quatrième boutique, la cinquième boutique, la dixième boutique, ainsi de suite. Et c'est comme ça que son argent se multiplie. Et lui, il fait face à l'inflation. Tandis que le salarié, la première année, tu gagnes 100 000. La deuxième année, tu gagnes 100 000. La troisième année, 100 000. Or, au fur et à mesure que le temps avance, l'argent subit des inflations. Et cette inflation fait en sorte que l'argent que tu gagnes devient de plus en plus moins. Or, l'entrepreneur, puisqu'il multiplie son argent, il est au-delà de l'inflation. Donc, les gars, retenez que l'argent, c'est pour investir. Quand vous avez de l'argent, pensez à l'investissement, pensez à créer un projet qui puisse être bénéfique pour la société. A très bientôt.